On avait dit qu'on dirait Luc. Donc, c'est ça. On va analyser les vidéos un peu en vue des élèves et des standards de la CMS, donc de la façon d'analyser de la CMS. Je m'excuse, je suis toujours un peu nerveuse sur la caméra les premières minutes. Ça va me passer. Dans quelques minutes, je vais être bien fluide. Alors, on vous invite dans le chat, puis l'objectif, c'est de se refaire un œil en cette saison où est-ce qu'on a peut-être moins enseigné que d'habitude, donc de s'assurer de rester l'œil d'analyse bien aiguisé. Donc, si vous avez des questions, des commentaires constructifs à mettre dans le chat, on va y répondre. Et puis, un peu comment ça va se passer, c'est qu'on a trois vidéos différentes. On va essayer de rester dans l'heure de 60 minutes ici qu'on a pour ne pas vous garder trop longtemps, un jeudi soir. Mais on a quelques vidéos et puis on va poser quelques questions ou peut-être laisser l'analyse ouverte un peu et puis vous demander quelques commentaires ou des questions plus précises sur le snowboard que vous voyez à l'écran, de mettre ça dans le chat. Comme ça, moi, je vais regarder le chat comme ça et puis comme ça, je peux voir les réponses aux questions qu'on va vous poser un petit peu. Et puis, comme Geneviève a dit, c'est de se guiser l'œil un petit peu ensemble ce soir. C'est un format nouveau qu'on essaie, donc ça a bien fonctionné. On l'a fait du côté anglophone puis on avait presque, je pense, 58 personnes en tout. Donc, ça a vraiment été un bon succès puis c'était bien. Donc, c'est bon de vous voir ce soir, comme Geneviève a dit. Donc, Jeff va nous partager des vidéos. Donc, si vous êtes prêts, on peut commencer avec la première vidéo, Jen? Oui, on peut y aller. OK. Est-ce que tu as une question à poser à la gang pour faire partir les commentaires dans le chat? En regardant la vidéo. Oui, j'aimerais ça que vous regardiez. C'est quoi la première compétence sur les trois compétences essentielles qui saute aux yeux? Où est-ce qu'il y aurait un peu de déficience dans cette compétence? Excellente question. Merci. Merci. On va s'excuser tout de suite, Chewy, pour la qualité du vidéo. On sait que pour certains d'entre vous, la qualité est un petit peu… Oui, là, on voit que c'est un petit peu saccadé, là. Oui. Le vidéo est saccadé, oui. Oui, c'est ça. J'imagine que tout le monde a eu le temps de voir un peu. OK. On a une réponse dans le chat de Bernie. À part ça, ça me prendrait quelques réponses de quelqu'un d'autre aussi. Je m'attends à de grandes choses d'Alexandre Burr, qui vient d'entrer en réunion aussi. Donc, on a un mobile centré. C'est la première chose qu'on voit ici. OK. Bien, j'aimerais qu'on soit dans le mobile et le centré, qu'on soit un peu plus précis sur le mobile ou le centré. Ça, c'est une question sous-jacente. Mais oui, mobile et centré, c'est certain que c'est… Bien, moi, c'est la mobilité qui me frappe en premier lieu. C'est certain que pour être centré, on doit être mobile, parce que le terrain bouge, comme on le sait. Puis, on voit à certains moments que la rideuse est assez rigide. Il ne se passe pas grand-chose au niveau de ses articulations inférieures. Elle est assez droite. Donc, il manque un peu de dynamisme en général. Ça, on peut dire que c'est… Vous êtes d'accord pour dire que c'est le truc qui nous frappe en premier? Oui. OK. Il y a un autre commentaire. On a « Les épaules me gênent ». Bien, oui, les épaules, dans le fond, c'est un peu une conséquence. Une conséquence du fait d'être rigide. On voit qu'à un moment donné, elle manque un petit peu de stabilité. Donc, là, il y a les épaules qui se mettent à compenser un petit peu, si on veut. On voit aussi qu'à certains moments, elle se retrouve légèrement sur le pied arrière. On a un commentaire ici. On dit « L'épaule en avant reste ouverte ». C'est vrai qu'en général, on voit sa position, le mot « rigide » est ressorti quelquefois, que tu disais, j'aime bien. J'aime bien le mot « rigide » dans ce scénario ici. Oui, c'est ça. Dans son « riding » en général. Un peu « rigide » et « passif ». Elle arrive à faire ses virages, mais là, on se dit que c'est sur un terrain qui est assez bleu, pâle. Peut-être vert même, ou bleu pâle. Vert foncé. Vert foncé. Vert foncé. Donc, c'est certain que si elle allait sur quelque chose d'un petit peu plus abrupte, est-ce qu'elle serait en contrôle? On voit quand même qu'il y a beaucoup de dérapages qui se produisent. C'est assez à base vitesse aussi. Ses virages ne sont pas très, très ronds. Donc, pourquoi tout ça se produit? Pour moi, c'est clairement à la base d'un manque de mobilité qui influence le mouvement nécessaire pour effectuer les virages avec le bas du corps. Ce qui fait qu'elle n'est pas toujours en équilibre au-dessus de sa caractère. Mais comme tu disais, Geneviève, c'est une des résultantes. Les virages ne sont pas ronds nécessairement, surtout avant la ligne de pente. Il y a un petit peu d'une belle courbe une fois de temps en temps. Mais on parlait des épaules qui sont très déstabilisées. Moi, quand je la regarde rider, on dirait qu'il y a un mécanisme. Elle essaie d'arrêter de faire bouger son corps, son haut de corps. On dirait que c'est très crispé pour essayer de camoufler des mouvements. Exactement. Comme si elle retenait sa contre-rotation un petit peu. Si elle ne la retenait pas, je pense que peut-être qu'il y aurait même des résultats un petit peu. Mais la position ouverte, on parle de la position, l'épaule d'en avant reste ouverte. Est-ce que c'est vraiment quelque chose... En termes de... Quand on fait notre analyse, on parle de... C'est quoi le mot que je recherche? Tolerance. Donc, la tolérance. Est-ce que l'épaule ouverte, en termes de tolérance, on regarde le riding, est-ce que c'est quelque chose qui affecte la qualité du planchiste le plus? On parle d'une position un petit peu plus ouverte. C'est quelque chose qu'on essaie de promouvoir. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Oui, c'est vrai. Mais avec cette personne-là ici, c'est un peu un package, je dirais. C'est ça. Ce n'est pas tant l'épaule qui est légèrement ouverte qui lui donnerait en fait une bonne ouverture qui est dérangeante. C'est plus le mouvement qu'on voit un petit peu qui est fait. Mais peut-être qu'on voit moins dans la vidéo, vu que c'est un peu saccadé. Mais quand on l'a regardé un petit peu plus fluide, on voit que la main en arrière, ça se ravance un petit peu. C'est un peu, tu sais, elle venait mettre une main sur une barre qui traversait le corps. Puis elle tient un peu. Puis moi, j'aime vraiment ce que tu as dit, Luc, en fait, qu'elle compense beaucoup pour elle retient des mouvements. Ça fait qu'elle devient vraiment un peu ça qu'on voit. C'est comme elle se retient pour essayer de rester le plus en lignée possible. Mais en fait, cette retenue-là, bien, ça va avec un manque de mobilité qui n'était pas là de toute façon en avance. C'est comme ça. C'est quand tu as de mettre la pression là. C'était comme pas bien mis. Il faut mettre la pression, flexion, flexion. Il y a un commentaire ici de Jonathan. Si on peut explorer le plan avant-arrière en étant plus mobile sur ce plan, la planche va l'aider à initier ses virages. Je suis d'accord. Je suis absolument d'accord aussi. L'épaule ne l'empêchera pas de progresser. Oh, Alex Burr. Moi, je vois le côté talon qui a besoin d'équilibre sur la carte. On va dire la carte, sûrement la carte, j'imagine. Oui, on a commencé la compétence de base la plus évidente à travailler en termes de tolérance. Je pense que c'est ressorti vite, c'est une position centrée et mobile sur la planche. On a un commentaire ici sur l'équilibre sur la carte active. Qu'est-ce qui te fait dire ça, Chewy? On voit que c'est... Il y a un gros pivot au début du virage sur les talons. Oh, gros pivot. Il y a comme une petite peur de perdre l'équilibre. C'est une compensation pour rester en équilibre. Ou est-ce qu'il y a un petit peu plus de force en bas du virage pour la retenir sur la carte active? En effet, il manque un peu d'équilibre au début du virage talon, d'ailleurs. C'est là qu'on voit, d'ailleurs, que son haut du corps va beaucoup plus se promener aussi. Parce que la rush est équilibre. Exactement. Mais quand même, la position, on parlait de position centrée, ça manque de mobilité. Mais en général, la position, elle est rigide, mais quand même proche du centre de sa planche. Il faudrait s'aventurer un petit peu vers l'avant, vers l'arrière du centre de la planche, comme on a parlé un petit peu dans les commentaires, comme Jonathan disait. Mais quand même, il y a quelque chose, on peut faire quelque chose avec ça. Il y a quand même une bonne, pas une mauvaise fondation. Exactement. Peut-être, tu sais, varier la forme de ses virages, varier les pentes qu'elle va prendre et tout ça. La vitesse aussi, un petit peu. On va l'aider à aller développer quelques mouvements. Moi, à ce stade-là, c'est beaucoup du millage. Tout le monde est d'accord avec ça. Oui. Kilométrage guidé. Kilométrage bien guidé, oui. C'est certain que, tu sais, fermer ses virages va venir avec le reste, mais des fois, travailler par la résultante pourrait l'aider beaucoup, de vouloir avoir une forme plus ronde, de bien le visualiser. Ça va peut-être l'aider à continuer son mouvement. En termes de, on a une autre compétence, compétence de base, un virage avec le bas du corps. J'oublie le vocabulaire exact, Geneviève, il faudrait que tu me rafraîchis. Non, c'est pas effectuer les virages avec le bas du corps, mais je pense qu'on en a quand même parlé un petit peu à travers tout ça. Un petit peu. Si on parle effectuer les virages avec le bas du corps, bien, comme on vient de dire, elle ne complète pas ses virages. Donc, à la base, les virages ne s'initient pas avec les genoux, chevilles et hanches. Donc, on voit qu'il y a un petit délai avant qu'elle ne les utilise pas, ses genoux. Puis on parlait… C'est plutôt comme un petit dérapage, un petit dérapage à l'autre. Ou même un pivot un petit peu trop prononcé, même au début du virage, surtout sur les talons. Ce qui fait qu'il manque un petit peu de patience pour établir de l'attraction avec notre cœur un petit peu. Oui, c'est ça. Ce n'est pas évident. Pour créer de la conduite. Il n'y a pas vraiment une adhérence qui se fait puis qui se tient tout au long. Donc, dans le chat ici, on est en termes de PPS. Je trouve ça bien qu'elle soit capable de passer le centre de masse latéralement, talons, orteils. Loïc, j'essaierais de faire des petits bonds dans les traverses pour mieux se positionner dans le centre de la planche et pour développer la mobilité. J'aime ça. C'est une bonne tactique. Tout pour les faire bouger, finalement. Une personne comme ça, tu veux la faire bouger dans du terrain facile, mais avec du terrain quelque part dans des rouleaux, des traverses dans les bosses, des petits bonds comme ça. Ou même dans le parc à neige, ce sont confortables. Des choses comme ça. Du terrain varié, finalement, pour les faire bouger, surtout le bas du corps, en effet, pour amener un petit peu plus de mobilité dans le riding de cette personne-là. Mais où est-ce que Jeff a fait un petit freeze frame sur la personne? On la regarde en ce moment. Elle est à la moitié de son virage orteil. Il y a quand même une fondation qui est là dans certains moments dans son virage. Donc, il y a une bonne base avec laquelle on peut travailler et vraiment développer un petit peu plus de mobilité. Et puis, la résultante va peut-être être plus d'équilibre sur la caractère ou des mouvements un petit peu plus enchaînés au lieu d'être saccadés. On voit aussi que sur ses orteils, c'est plus naturel. Sur ses talons, il manque un petit peu de mobilité. Il y a moins d'angulation, moins d'inclinaison. Exactement. C'est bon? Avez-vous d'autres commentaires? Est-ce que vous trouvez? Commentaires ou questions? Allez-y. En attendant, Jeff will prepare the next video. Oui, pas de commentaires additionnels, mais de la bonne analyse. Vous avez compris qu'on ne parle pas beaucoup, on ne parle pas vraiment de toutes les solutions d'amélioration, plans d'amélioration. On se concentre vraiment plus sur l'analyse ce soir. Vous en mettez en suggestion, mais nous, on essaie de se concentrer plus sur l'analyse. Ici, on a un candidat au niveau 3, je pense. Oui, oui, oui. Ça n'est un bon, celui-là. On se constitue bon. Merci. Bonjour, Rach. Merci. Oui, vous voyez. Bien. Sous-titrage Société Radio-Canada J'aimerais ça vous poser une question plus ouverte, sans être vraiment spécifique. Sans être spécifique à une compétence pour l'instant, j'aimerais ça juste savoir qu'est-ce qui vous saute aux yeux et qu'est-ce qui vous frappe? Par quoi vous allez commencer votre analyse? Pour repartir la discussion, le dernier candidat qu'on avait vu, le dernier commentaire de Chewy, le mouvement du genou arrière au début du virage talon, sans la mise à corps qui suit un indicateur de boîte lousse ou trop grande. Ça limite l'entrée de virage orteil et cause le statique talon. Pantalon blanc. On passe au prochain candidat. Pantalon blanc manque de pivots centrés sur les talons. Projection de neige. On retourne au candidat en ce moment. La neige vole plus vers le bas que vers le côté de la piste. Très bonne observation. Projection de neige un peu inégale. Sur virage qui lui empêche de bien enchaîner. Frein avec les pieds arrière. Spray de neige. C'est bon. C'est des bonnes observations. Jérémie, il fait une extension de la jambe arrière à la fin du virage talon. En effet. Jeff, il va nous faire des petits freeze frames. Oh, c'est bon ça. Regardez que la neige, elle vient de où? Pas non seulement, elle s'en va vers le bas de la pente, mais si on regarde la base de la planche, quand on va voir une belle image à la fin d'un virage orteil, par exemple, où ici, tu vois vraiment que la neige vient du pied d'en avant. Elle ne vient pas du derrière de la planche. Quand on regarde du plan avant-arrière, la neige, elle vient de où? En dessous de la planche. Ça donne souvent une bonne indication. Si le poids est plus vers l'avant, le pied avant, la neige va vraiment venir du nose. Comme là. C'est un bon plan, celui-là, quand il arrive sur les orteils. Donc, des bonnes observations de regarder c'est quoi la résultante. La neige, elle est projetée vers où? Puis aussi, elle vient de où, la neige? Ça nous donne dans quel axe qu'elle s'en vient. Ça nous donne une bonne idée de ce qui se passe. Une extension de la jambe arrière, j'aime ça. Développer mouvement avant-arrière, solution potentielle. Le Chewy. Jérémy, le dos légèrement courbé vers l'avant. Comme là. Moi, je trouve ça intéressant parce que je trouve que dans sa descente, lui, on voit quand même, il se passe beaucoup de choses parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'est pas mobile. Il est assez mobile. Non, non, ça bouge. Ça bouge vraiment beaucoup puis à la limite même, il va trop bouger. Ce qui me frappe, moi, d'emblée, c'est la connexion entre le haut du corps et le bas du corps. Je ne sais pas si ça a été dit dans le chat, je pense que oui. C'est comme s'il venait faire un braquage puis il est tellement mobile que ça provoque une déconnexion du haut puis du bas du corps. Donc, oui. Et puis, ça sent Bernie nous dit contre-rotation. Absolument. Surtout sur les orteils. Et on voit des fois qu'il essaie de se rattraper avec un léger avant-arrière parce que des fois, on voit un petit kick, il vient repousser avec son pied. Surtout quand on arrive à peu près, on le voit bien. Chewy nous dit, il ne load pas son board. Oui, la résultat, c'est que... Il est comme un coup partout, mais pas à nulle part en même temps. Donc, moi, je dirais qu'il y a des mouvements quand même. Il y a des bons mouvements, mais le timing et la synchronisation est définitivement un petit peu off. Surtout entre le haut du corps, la coordination de son... Quand même, la coordination du haut du corps et du bas du corps. Oui, c'est clair. Surtout sur les orteils, ça ne s'en va pas en même place en même temps. On voit des fois que son pied arrière va balayer au lieu de conduire. On a eu le commentaire. Chewy ici nous dit, moi aussi, je trouve qu'il bouge beaucoup pour pas beaucoup de résultats. En effet... Pas beaucoup d'effets. Il contrôle sa vitesse quand même. Mais avec du braquage, j'ai bien aimé, c'est comme des braquages enchaînés. Ce que je trouve, c'est que quand on le regarde, dans la grosse image générale, j'ai l'impression qu'il n'y a quasiment pas de transition entre ses virages. Il essaie tellement d'aller vite que ça se passe de braquage en braquage. Si on pense à l'arc-à-arc, il manque de... Sa transition est un peu absent. Il pousse sa planche d'un côté à l'autre côté et il essaie de faire suivre son haut de corps avec ça. Donc là, sur le frame que Jeff nous isole et nous arrête, c'est clair que la masse est vers le pied d'en avant. On voit des petites défois. Il y a le petit mouvement sur les orteils qui l'amène un petit peu plus vers le milieu de la planche ou vers le pied arrière pour l'aider un petit peu. Mais la planche n'est jamais chargée. Tu as bien raison, la transition est difficile quand tu n'es pas capable de charger la planche pour t'aider à passer d'un côté à l'autre. Il y a plus d'angulation sur les orteils, c'est un commentaire aussi, que sur les talons. En effet, ce qui l'aide à s'agripper un petit peu et s'il y a un petit peu de chargement de la planche qui se passe, c'est sur les orteils un petit peu, mais ce n'est pas très constant. On le voit dans la forme de ces virages justement. Il manque de forme dans les virages. Ici, je parlais de synchronisation, il manque quelques morceaux dans la séquence de mouvement un petit peu. Il y a un pivot agressif et il n'y a pas beaucoup d'adhérence au début de la courbe. La plupart des mouvements pour faire tourner la planche et pour aller s'agripper sur la neige, ça se passe plus après la ligne de pente pour lui dans la deuxième moitié du virage et ça devrait être l'inverse finalement. S'agripper plus en haut et tous les mouvements il faut qu'ils remontent un petit peu dans la courbe pour que la deuxième moitié de la courbe serve à une transition pour se préparer pour le début de la prochaine courbe et non pas la fin de la prochaine courbe. Je trouve que tu expliques bien ça Luc. Oui, mais quand même il y a des choses fondamentales. Il y a des choses fondamentales dans sa courbe Il est sur le pied avant. C'est quelque chose qu'il faut travailler c'est sûr surtout sur le pivot les virages avec le bas du corps il y a du travail à faire avec les compétences de base même si c'est un candidat niveau 3 que j'ai entendu tantôt il manque un peu de pratique de ce côté là. Il y a de la mobilité il y a quand même un petit peu de la confiance la vitesse est quand même là il manque quelques petites affaires de timing et de coordination c'est ma plus grosse observation C'est souvent ce qu'on va voir dans des on a parlé de candidats niveau 3 mais si on parle d'élèves avancés qui viennent dans une école de glisse prendre une leçon ou de gens qui arrivent dans la station souvent c'est ça qu'on va voir quelqu'un qui essaye d'aller vite quelqu'un qui est tactique qui est un peu ce type là il va essayer d'aller vite puis il développe un petit peu de paradis tout aller trop vite oui c'est ça exactement il faut modérer ça un petit peu il y a un bon commentaire ici de Karen qui nous dit je trouve qu'il manque de pression pour faire travailler la planche le résultat il doit il doit modifier la rotation avec le corps et doit compenser pour finir le virage moi c'est un bon commentaire ça Karen merci ce que je dirais aussi la pression c'est un peu la résultante de l'adhérence il n'y a pas d'adhérence au début du virage donc pour faire plier la planche donc pression finalement sur la planche pour faire plier la planche il faut être capable de s'adhérer sur la neige puis utiliser les forces qui sont créées par une courbe qui vont nous aider à faire plier la planche donc tu as absolument raison qu'il manque de pression moi je retourne ça à l'adhérence un petit peu essayer de trouver de l'adhérence plus tôt dans le virage pour aider à charger la planche c'est trop peu trop tard à la fin du virage Jonathan donc le fait qu'il ait d'effayance dans trois compétences essentielles il est incapable de démontrer les compétences avancées right oui je serais d'accord avec ça moi oui parce que tu sais en gros on lui dirait de retourner à la base je suis assez d'accord aussi il démonte c'est sûr qu'il ne démonte pas les compétences avancées mais on va dire qu'il y touche tu vois qu'il essaie de développer des mouvements sur une note positive il essaie de développer certains mouvements de compétences avancées mais c'est comme si il voulait aller plus vite que la musique donc s'il repartait avec des virages un petit peu plus large rayon donc il pourrait repartir avec des virages intermédiaires glissés et progressivement rétrécis pour aller vers un court rayon probablement que ce travail-là lui amènerait à être plus stable et plus fluide dans ces virages le faire découvrir ce qu'on veut lui faire ressentir finalement c'est toujours j'aime bien la stratégie il y a toujours des stratégies en termes d'amélioration il y a un côté tactique il y a un côté technique donc technique qu'est-ce qu'on veut lui enseigner à faire bouger les pieds d'une certaine manière à un certain moment dans le virage puis il y a le côté tactique de comment où est-ce que je vais m'en aller donc on choisit du terrain qui est peut-être plus mollo un peu moins à pic et puis on utilise vitesse maximale sur un terrain qui n'est pas très très à pic donc comme ça il y a moins de soucis à faire peut-être tourner la planche rapidement donc prends ton temps avec ça puis établis-toi sur le quart et puis ralentir la séquence un petit peu pour être capable de l'établir comme il faut et puis après l'abattir tranquillement en montant le tempo finalement progressivement au fil des minutes des heures des journées des semaines des années avec un mais aussi si on mettait le son sur la vidéo on entendrait vraiment moi c'est ça qui m'a frappé quand je l'ai écouté tout à l'heure quand je l'ai regardé des fois j'analyse mais je me ferme quasiment les yeux puis juste le son c'est peut-être un peu trop trop ésotérique mais ça passe pareil on voit que ça témoigne du manque d'adhérence en début de virage nice j'aime ça on a un commentaire j'aime ça Luc 100% d'accord bon c'est tout ce qu'on a besoin aujourd'hui avec le kit 100% d'accord je pense sur la performance est-ce que c'est clair est-ce que l'analyse pour vous qu'on en fait est clair ou il y a des choses que vous avez vues qu'on n'aurait pas mentionné il y a un autre commentaire de Karen partir avec de longs rayons qui traversent plus la pente et finir par des virages qu'aux rayons oui je suis d'accord comme on en parlait absolument ralentir les choses du côté mouvement même si on accélère la vitesse finalement de haut en bas la vitesse à laquelle on ride mais les mouvements sont plus lents donc comme ça on est capable de les établir comme il faut et puis les bâtir comme il faut exactement être capable d'aller épurer 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 beau mot on a une vidéo de parc oh un jump hé là on va en avoir des commentaires oh backside 180 il y a l'air d'avoir beaucoup de neige j'ai un petit skate dans votre analyse dans le chat j'aimerais qu'on se concentre sur l'approche dans les airs et l'atterrissage ouais tu sais j'essaie d'avoir des questions un peu variées à tout le kit c'est tough et la vidéo est un petit peu ok c'est mieux quand tu fais un petit freeze break comme ça Jeff surtout sur le take off tu sais des pantalons serrés comme ça ça a des avantages et puis surtout pour l'analyse on est capable de voir comme il faut les mouvements du bas du corps dans le chat quand même ça s'est bien passé le mot du corps peut être trop ouvert dans l'approche de Bernie je vais lire le chat un peu ok il manque à look and hope oui il manque de momentum pas de préparation en contre-rotation il doit forcer le mouvement hook and hope mais je ne comprends pas to be hook je ne suis pas assez hook and hope c'est on s'élance et on prie pour que ça fonctionne il va y avoir assez d'heures pour le temps d'atterrir on ressent qu'il n'y avait pas une grosse confiance au décollage donc moi ce qui me frappe c'est ça d'emblée c'est je me dis ah bien elle est chanceuse je suis d'accord avec toi est chanceuse je pense que c'est une fille elle est chanceuse d'atterrir parce qu'il lui manque légèrement d'amplitude elle n'est pas beaucoup dans les heures c'est quand même aussi si on voyait le vidéo c'est assez performé quand même assez à basse vitesse donc il n'y a pas un gros pop il n'y a pas beaucoup d'amplitude donc la pêche qu'on le voit il y a quelques degrés elle complète la rotation mais il manque quelques degrés pour que ce soit un vrai 180 c'est comme si elle réussit à l'atterrir quand même mais c'est ça c'est de justesse dans le fond puis on voit que quand elle ride out elle va vite chercher en stabilité elle se dépêche pour se restabiliser donc on parlait d'approche donc faire on parle d'un commentaire de Jérémy faire une plus grande flexion des genoux lors de l'envol pour un peu plus de pop absolument on a aussi Chewy qui nous dit ça manque de courbes dans la trajectoire d'approche et puis Bernie nous dit pour un 180 donc pas beaucoup d'énergie de soin spinmaster c'est le commentaire qu'on a dans le chat moi la courbe ben là c'est parce que j'ai l'impression que c'est que c'est pas très très large là son espace pour puis il y a beaucoup de neige aussi c'est ce que c'est ce que je vois je pense pas que c'est très damé à cet endroit là donc j'ai un peu l'impression qu'elle s'en sort sans trop de courbes d'appui c'est certain que ça lui permettrait d'avoir un meilleur pop ben exactement donc j'aime le commentaire parce que ça aiderait la trajectoire du 180 et aussi probablement un petit peu de pop pour ça l'aiderait peut-être à faire plier la planche un petit peu puis en relâchant d'être sur la car aussi un bon commentaire de Bernie qui dit ouais pour un 180 parce que dans un sens elle nous donne la rotation de justesse mais est-ce que c'est mieux d'être justesse comme ça ou d'aller un petit peu trop loin et puis tu continues à spinner quand t'arrives sur la neige parce que là on le voit où est-ce que Jeff a arrêté l'image c'est ça c'est à son atterrissage on voit qu'il manque quelques degrés pour compléter la rotation complètement on a été chanceux ça s'est bien passé tu sais elle est à ce 100 140 140 mais stop ouais 140 bien atterri des éléments positifs je trouve que elle a quand même des bons points de repère visuel parce que on voit qu'elle voit où est-ce qu'elle s'en va puis dans les heures on voit qu'elle cherche son atterrissage ouais elle regarde le jump à l'atterrissage pour aider c'est un bon commentaire de Bernie elle regarde vers en haut quand elle atterrit évidemment elle n'a pas vraiment eu le temps de se retourner de bord mais d'un autre côté ça l'aide à contrôler la rotation sur en partant du module elle est capable de garder une ligne droite de s'en aller en switch sans avoir de rotation de trop finalement ou de faire un revert ou rien comme ça donc elle a bien gardé sa ligne à cause de ça exact puis vu qu'elle a quand même une belle position quand elle atterrit elle est capable d'apprendre son équilibre même si ça a passé proche puis de sortir fait que moi je pense qu'avec un peu plus think big un peu plus il y aurait un peu plus d'amplitude ça serait plus atterrit plus fat donc on on parle de vraiment l'approche côté amélioration pour cette personne là on va du côté technique on a des points de repère du côté technique pour aider cette personne là on a trouvé des bons côtés aussi du côté tactique surtout dans un parc à neige j'en parle souvent finalement cette personne là ici peut-être le meilleur le meilleur feedback que je pourrais lui donner c'est va plus vite pour aller un petit peu plus vite un petit peu plus de vitesse en s'en venant dans le saut ça va t'aider ça va te donner tu vas avoir plus de facilité à faire plier la planche tu vas avoir plus de pop tu vas arriver dans une meilleure position dans le landing ça va te donner un petit peu plus de temps pour ta rotation donc c'est un feedback un petit peu plus tactique de ce côté là donc essayer d'aller plus vite c'est souvent la vitesse il y a souvent une crainte qui est liée avec un saut dans le parc d'aller trop vite ou pas aller trop vite le manque de confort avec la vitesse c'est souvent quelque chose qu'on a à améliorer dans le parc et ça vient avec le confort évidemment puis avec l'expérience mais c'est souvent une pièce de feedback et puis c'est du feedback qui est très valide finalement même si ça n'a pas besoin d'être tout le temps technique des choses comme ça il y a aussi un côté tactique de ce côté là avec cette personne là que je lui dirais d'aller un petit peu plus vite fait la même chose mais va un petit peu plus vite j'aimerais bien voir la différence surtout quand on parle des élèves comme ça qui viennent là c'est oui c'est une vidéo dans un contexte de stage mais si on parle d'élèves qui viennent prendre un cours eux c'est pas tant ils veulent savoir comment le performer mais ils veulent le comprendre donc il faut que ça soit assez vulgarisé dans le parc on va appliquer des petites notions de coaching comme ça c'est souvent ça qui est très efficace quelques commentaires ici de Chewie j'aime la position des genoux dans le right away sur les bolts en effet on a parlé un petit peu c'est ça qui l'a aidé à être capable de s'entendre des switches comme ça sans avoir de faire de revert ou sans avoir une petite perte d'équilibre mais quand même elle s'en sort bien Bernie pourquoi son bras avant s'en va loin en avant dans les aires moi j'ai un peu l'impression que c'est l'effet au ralenti ça me dérange pas tant que ça je comprends ce que tu veux dire mais ça me dérange pas tant que ça dans l'exécution de sa rotation c'est un mouvement d'équilibre c'est vrai quand on regarde au ralenti on voit vraiment toutes les petites choses c'est pour ça que c'est tellement un bon outil d'analyse nice donc en termes on parle on parle de compétences des compétences surtout dans le parc on parle de compétences de base les compétences de base ça s'applique au parc aussi dans ce cas-ci si tu avais une compétence de base à choisir à travailler en premier si je devais laquelle je choisirais dans l'environnement parc je suis en train de lire le commentaire de Joe puis excuse-moi je trouve intéressant certains je pense que je travaillerais encore dans la position parce qu'on parle beaucoup de l'approche je travaillerais dans la position mobile et centrée avec une approche un peu plus convaincante je pense une approche un peu plus convaincante j'aime ça c'est du bon donc Jonathan je crois qu'avec le même airtime même vitesse mais en préparant la manœuvre ouvrir la position sur les orteils pour mieux initier la manœuvre elle complétera le 180 et atterrira les bras mieux placés avec un peu de plus 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 de préparation en avance on en revient à la trace qu'on parlait tantôt un petit peu plus de cours dans l'approche peut-être que ça vient avec ça aussi donc c'est un peu relié finalement un petit peu plus de préparation à la manœuvre avant de décoller finalement je pense qu'avec tous ces conseils la courbe permet une meilleure prise de cœur en effet puis avec une meilleure prise de cœur on peut avoir un meilleur pop puis créer un changement de direction plus efficace mais quand même c'est bon d'avoir une vidéo de parc on n'avait pas ça la dernière fois est-ce que vous avez d'autres commentaires commentaire commentaire ou question observation sur le ride qu'on a vu ou les commentaires qu'on a entendu ce soir ben tu vois j'ai hésité je suis d'accord avec toi oui je pense qu'en fait on peut travailler avec plus d'une compétence moi c'est pas celle-là que j'aurais choisi d'emblée mais je comprends pourquoi tu choisis celle-là je pense qu'on s'entend bien que cette personne-là peut travailler sur une des trois compétences de base puis on est proche on est vraiment sur la bonne voie des petits tweaks à faire évidemment donc tu peux commencer avec n'importe laquelle moi je pense mais il faudra qu'il y ait une petite touche une petite retouche sur les trois ouais et moi je pense dans un contexte j'en reviens à ça parce que là on parle vraiment on voulait focus un petit peu plus sur des élèves qui viennent prendre des cours dans les écoles d'église on ne leur parle pas de compétences on va leur parler en tout cas si on leur en parle c'est parce qu'ils connaissent ça puis qu'ils nous posent des questions sinon ça va être dans nos mots de parler de là ma question initiale d'analyser l'approche la partie dans les airs et l'atterrissage pour que ça nous place aussi en position facile de vulgariser puis de transmettre notre rétroaction à l'élève donc je trouve ça intéressant souvent je trouve souvent que c'est l'approche qui est efficiente dans plusieurs cas qu'on commence dans le temps j'ai bien aimé lire tous les commentaires je trouve ça je trouve ça le fun d'avoir les yeux de tout le monde qui ne disent pas toutes les mêmes choses dans les mêmes mots c'est vraiment intéressant je trouve que le genou de son pied arrière est mal positionné je ne sais pas si c'est l'angle de la caméra non peut-être peut-être mais moi aussi je le vois un petit peu le genou c'est peut-être l'angle de la caméra un petit peu j'ai vu ça tantôt où les pantalons sont serrés pas mal donc tu sais à tous les petits mouvements d'un genou d'un bord de l'autre ils ressortent vraiment beaucoup sur cette vidéo-là mais non c'est comme si elle voulait venir se plier un petit peu puis peut-être qu'elle rentre on va dire peut-être qu'elle rentre un petit peu son genou arrière vers l'intérieur peut-être sa façon d'aller chercher la flexion exactement ok c'est nos trois vidéos qu'on avait ce soir pour vous donc si on fait un petit résumé donc en tant en tant qu'instructeur évidemment comme comme je le disais on n'est pas toujours sur un stage c'est pas tout le monde qui est un un évaluateur qui est un un membre ici mais ce qu'on enseigne dans nos stages l'analyse et l'amélioration c'est l'outil ou l'habilité d'enseignement qui est une qui est très très importante évidemment les gens viennent prendre des leçons c'est parce qu'ils veulent savoir comment faire de la planche faire du snowboard mieux donc ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire pour s'améliorer ou qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être capable de faire un 180 donc l'analyse de ce qu'ils sont capables de faire ou comment on est capable d'améliorer les choses comme ça c'est une partie extrêmement importante de n'importe quelle leçon qui rentre dans une école de glisse finalement donc d'être capable d'utiliser les compétences c'est souvent rarement qu'on va utiliser les compétences avancées avec un client qui vient à l'école de glisse peut-être quand on entraîne ou on aide un autre instructeur qui s'entraîne pour un stage mais pour la clientèle en général les compétences de base c'est votre c'est quelque chose à toujours travailler à toujours avoir en tête quand on regarde quelqu'un faire du snowboard finalement pour qu'on soit capable de retirer des éléments pour nous sont un petit peu plus techniques et compliqués mais qu'on peut les régurgiter et puis les vulgariser pour les clients pour qu'ils puissent comprendre les prochaines choses ou les amener dans du terrain qui vont les faire faire certaines choses et puis garder ça dans un sens assez simple mais d'avoir l'habilité de repérer les choses à travailler c'est quelque chose qui s'améliore et qu'on travaille comme instructeur toute notre carrière finalement les outils les compétences c'est vraiment les filtres qui nous permettent d'en arriver à une analyse plus pointue exactement on a quelques commentaires ici de Loïc une autre idée de formation dans le même genre on pourrait soumettre nos propres vidéos j'aime vraiment le concept de se pratiquer à analyser on est ouvert à toutes les suggestions si tu veux te mettre sur la guillotine il n'y a aucun problème bonne idée Jérémy je suis d'accord je vois que le Zoom est enregistré celui de la session précédente était également enregistré oui je pense que c'est disponible Jeff where is the link to the previous Zoom session available is it on the website no it's at the YouTube channel I'll paste the link into the chat right away here ok on va copier le lien dans le chat si peut-être oui on peut certainement on explore c'est notre première aventure dans les sessions des membres Zoom on a fait évidemment notre deuxième on a le même le même sujet sauf une en anglais une en français donc évidemment on veut continuer à explorer les possibilités de ce côté-là surtout pas seulement parce qu'on est en temps de pandémie mais c'est quelque chose qui est même en temps normal que c'est quelque chose qui est très utile qu'on peut probablement utiliser pour continuer à vous vous offrir du matériel pour vous garder engagé finalement dans l'instruction de la planche à neige évidemment on a fait beaucoup moins que d'habitude cette année de l'instruction de planche à neige mais ça va revenir à la normale un jour mais ça c'est une façon de rester engagé de ce côté-là et puis on veut continuer à développer et puis donc des idées ne gênez-vous pas envoyez-nous des idées à Geneviève ou à moi on est Geneviève à CassisCMS.com ou Luc à CassisCMS.com ou Jeff à CassisCMS.com donc ne gênez-vous pas envoyer des suggestions de sessions des membres qu'on peut faire virtuellement ou en ligne on a encore le temps d'en faire quelques-unes avant la fin de la saison donc ça serait le fun d'avoir des suggestions de sujets de votre part donc ne gênez-vous pas ça va nous faire plaisir Jonathan tu demandes est-ce que c'était publié sur Facebook ou juste courriel est-ce que tu parles de est-ce que tu veux dire l'invitation à ce Zoom-là ou je pense que oui et puis j'en parlais avec Jeff ça a été une base des membres c'est seulement les membres francophones qui ont comme premier langage francophone qui ont reçu l'invitation pour cette session-là ici donc évidemment un pôle des membres qui est un petit peu plus petit évidemment mais non je pense pas que c'était affiché sur Facebook celle-là je crois pas non seulement sur je pense qu'on l'a reçu juste par par courriel bien noté pour la prochaine fois ok super merci beaucoup pour votre participation ce soir super oui merci à tout le monde de votre participation et puis évidemment gardez l'oeil sur d'autres sujets et puis d'autres sessions des membres virtuels ou sur la neige avant la fin de la saison les programmes sont en branle à travers le pays en ce moment donc il y a des opportunités pour retourner sur la neige et puis continuez votre développement comme instructeur et puis on vous souhaite une bonne fin de saison soyez prudents merci bonne fin de soirée tout le monde merci Merci. Right on. Thanks, guys. Thanks, Jeff. No problem. Thank you. Okay, I was muted there. I was trying to see if I could kick somebody out. I was like a co-host. I've never been a co-host before. I had all this power.